Parmi Johnny Florier, c'est plus qu'un nom de la haute horlogerie de Suisse. C'est plus qu'une manufacture de montres née en 1996 à Florier dans le canton de Neuchâtel. Parmi Johnny Florier, ce sont des gardes-temps avec un supplément d'âme. Le luxe d'un supplément d'âme apporté par un artisan amoureux du mouvement parfait, mené bien plus par sa passion de la mécanique horlogère dans toute sa beauté que par les profits générés par le secteur. Parmi Johnny Florier, c'est avant tout un homme et un spécialiste de la restauration, Michel Parmi Johnny, qui du bout des doigts a touché le mystère des mouvements horlogers dans toute leur technicité. Par son travail dans la restauration de pièces exceptionnelles, comme ce pistolet à oiseau chanteur des années 1820 et ses 5000 heures de travail, et par la création de montres qui n'ont rien de commun avec les autres. Coup de projecteur sur le modèle Thoric, un des premiers-nés de la manufacture parmi Johnny Florier. Un nom de baptême donné en référence aux colonnes gréco-romaines typiques de l'architecture de Vitruve au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est un mouvement mécanique à remontage automatique, le calibre 331, qu'on a entièrement conçu en eau mûr. C'est un véritable mouvement manufacturé. Le boîtier avec son cadran, c'est exactement le type de modèle qu'on a démarré au début, des toutes premières montres que j'ai réalisées, c'était des Thoric avec double gaudron ou triple gaudron. Donc c'est ces cannelures circulaires sur la lunette, avec ce chemin de fer molleté qu'on a sur la lunette, avec des largeurs bien spécifiques, proportionnées, et toujours en adéquation avec le nombre d'or. Défini initialement en géométrie, le nombre d'or ou la divine proportion, soit approximativement 1,618, est le résultat de l'équation entre les différentes mesures de l'objet. Un principe de proportion impeccable que l'on retrouve certes sur la Thoric, mais aussi dans l'architecture et même dans la nature. C'est pourquoi il ne cesse d'inspirer Michel Parmigiani, toujours à la recherche d'une esthétique parfaite. Parfaite aussi, l'esthétique de l'ovale pantographe. Un modèle à l'histoire étonnante, il s'agit d'une montre de poche qui a été restaurée en 2007 au cœur de la manufacture. Une pièce créée en double exemplaire par des horlogers anglais, dont une appartient à la collection Sandoz, et la seconde se trouve au musée Patek Philippe. En 2013, Parmigiani-Fleurier décide de sortir un modèle équivalent, version montre de poignée, qui ne cesse depuis d'évoluer pour le plus grand plaisir des collectionneurs. Deux particularités à cette montre, les aiguilles qui suivent parfaitement à équidistance l'ovale du cadran et qui sont faites d'un ensemble de composants, 31 pour être exact. Ces composants sont guidés par des cames, une cam forcée. Tout a été analysé pour connaître exactement les accélérations maximales qu'elles peuvent supporter. Deux modèles en série limitée sortent en 2017, 50 pièces en or rose et 50 pièces en or blanc, avec un mouvement en or massif 18 carats, et également un cadran grain d'orge guilloché, avec des index et des aiguilles en aluminium, pour diminuer le poids au maximum. Un modèle, cette année, chez Parmigiani-Fleurier, a particulièrement suscité l'intérêt des collectionneurs de belles mécaniques, la Bugatti Aérolith Performance. Une montre de performance, née du mariage entre la haute horlogerie et l'univers de l'automobile de luxe, qui donne à espérer de la technologie d'exception, comme son nom de baptême le laisse entendre. Le partenariat entre Parmigiani-Fleurier et Bugatti remonte à 2004, avec la Bugatti 370 et son mouvement tubulaire transversal, complètement révolutionnaire à l'époque, et il a continué depuis toujours sur base de mouvements spécifiques. Cette nouvelle montre Bugatti Aérolith Performance de 2017 a été dessinée en fonction de la Bugatti Chiron. Par exemple, le motif que l'on retrouve sur le cuir des sièges de la voiture est appliqué sur son bracelet et sur son cadran. Mais elle fait également référence à la Bugatti Aérolith, un prototype de voiture beaucoup plus ancien, dont les deux parties de la carrosserie étaient attachées ensemble dans le sens de la longueur pour former une épine dorsale. C'est un ancien modèle de Bugatti de 1936. Simplement, il y a un petit clin d'œil à l'aérolith de par la crête de la voiture, vu qu'elle était fabriquée en aluminium, riftée, et nous, on est venu reprendre la carrure. Les Bugatti, ils ont un peu la même philosophie que nous. Ça veut dire que d'abord, ils se concentrent sur le moteur. Il faut que le moteur soit performant. Et après, ils viennent faire la carrosserie autour. C'est exactement les mêmes contraintes que nous, on a quand on développe un nouveau calibre avec nos manufactures. Autre référence à la Bugatti Chiron, le bleu et le rouge, couleur emblématique de cette voiture de légende, avec un cadran bicompax plus technique et sportif et un logo EB stylisé, sans oublier deux compteurs qui évoquent un disque de frein. En somme, on a mis deux échelles tachymétriques, une en base 1000 en kilomètres par heure et l'autre en miles par heure, en bleu. Toutes les informations en bleu sont en miles, toutes les informations en rouge sont en kilomètres par heure. Là, la Bugatti, elle fait 2,4 secondes pour aller de 0 à 100, 6,5 à 200, 13,6 à 300 et 33 secondes, 1,5 pour aller à 400 kilomètres par heure. Donc c'est la plus rapide. Côté chronographe, on s'adapte aux impératifs du monde automobile où chaque seconde est précieuse, avec la complication d'un chronographe flyback, c'est-à-dire un chronographe qui se réinitialise et repart instantanément sur une simple pression. Là, on utilise un mouvement flyback. Là, comme vous voyez, les poussoirs sont intégrés dans les cornes, donc passent à travers toute la boîte. Et puis, ça fait partie de la corne en guillemets parmigiani, signe d'extinctif pour la marque. Autre modèle qui fait les belles heures de la maison parmigiani Fleurier, c'est la tonda. Le nom tonda est né de la forme ronde des tableaux de Raphaël et Michel-Ange que l'on découvre à la galerie des offices à Florence. Des tableaux ronds désignés par le mot vénitien tondo. Nouveauté, en 2017, la tonda intègre des morceaux de météorite dans son cadran. Bien évidemment, il y a les couleurs, les colorations qui font partie de l'esthétisme, de cette recherche esthétique. Ce qui est important, c'est que dans cette famille, vous avez le boîtier qui est en titane, donc le titane qui est poli, qui est bien achevé, parce que ce n'est pas évident d'avoir un titane qu'on puisse bien traiter, bien polir. Vous avez le titane et puis vous avez cette météorite. Cette météorite, la météorite, c'est assez sympathique parce qu'elle a une relation avec le temps, avec l'espace, le temps. Donc cette météorite qui nous vient de je ne sais où, qui a traversé le firmament, qui a atterri sur Terre. Donc il y a cette notion du temps qui est liée à la météorite. Et je dois dire que pour la jante asiatique, ils sont très sensibles à ça aussi. Ce sont des symboles, comme on trouve des symboles dans les pierres, dans les pierres dures, les pierres semi-précieuses. Donc il y a toute une symbolique et la météorite en fait partie. Si le SIHH est l'occasion de lever le voile en avant-première sur les modèles les plus luxueux de l'année, c'est aussi l'opportunité de découvrir un autre corps de métier de la manufacture parmi Jenny Fleurier, la restauration. Parfait exemple, cet oeuf fabergé offert par le très riche prince Yusupov à son épouse Irina, nièce de Nicolas II, pour leurs 25 ans de mariage et qui fait partie de la collection Sandoz. Un trésor historique et horloger que parmi Jenny Fleurier a restauré il y a 10 ans et qui a été exceptionnellement exposé au SIHH. La restauration, c'est en fait la découverte d'un patrimoine horloger et passé dans mes mains à peu près 500 ans d'histoire de l'horlogerie. Donc j'ai découvert ce fil rouge de la recherche de l'excellence. À toute époque, il y a eu cette recherche de l'excellence et de l'harmonie et ça m'a beaucoup aidé pour réaliser le contemporain. Entre patrimoine, esthétique et inventivité, parmi Jenny Fleurier ne cesse de marquer l'histoire comme les grands horlogers de toutes les époques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.